Il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur trois points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier, elle pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils ne vont pas à l'école ou d'habitude, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne deux exemples. On a, par exemple, la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Shisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis, enfin, un dernier point. Voilà. Bonjour, Topé, bonsoir. Ça dépassait du milieu ou de l'endroit où l'on n'a pas. En tout cas, nous devons expliquer. Et nous devons nous expliquer. Nous devons nous parler de tous. 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 Juste pour nous parler de toutes ces informations, nous devons nous parler de la République république et moi. J'appelle à démocratiser le Congo. Nous devons nous parler de la marche. En tout cas, le 21 ans, on nous a dit que la marche sur le 21 ans, la marche sur le 21 ans, et puis aussi, il y a le meeting de le 21 ans. Le 17 ans, il y a le 24 ans. Mais la date là pose un peu de problème. C'est-à-dire que c'est le chef d'état-major de l'EFADC aujourd'hui. Il y a une déclaration grave, si grave. C'est-à-dire que c'est le chef d'état-major de l'EFADC aujourd'hui. Il y a le retour en politique de Joseph Kabila. Il y a un grand plan de l'EFADC avec le 6 ans. On va en parler ici. et puis toko lobe la sousse où Félix Tiseke dina kana et panique totale la union sacrée ba zoe bate bako sa la nini po selon ba révélation moussous elekso koussara mate he 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 anga ye bolou abou konti ba pesi binou yangou an alor bo silisa yangou totale bino koukango ah le nomi nangou ta barbara nzimbi goza gina posa ma ya 5 litres kabila pesi binou 25 litres bon gwa salagi mabe ah 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 voilà alors rapidement ici peuple kongolais binou sa goulanda nga yi awa poigninit toko bandanango rapidement ici il a li situation il a parti à est et à kongo il a re continué kodétéoré tous les jours parce que nan tozu ba en tout cas nan tozu ba mesure efficacité pour na tosi lisa ma kambojo lika na est et à kongo na est la république démocratique du kongo on se pose des questions où sont les autorités kongolaises pourquoi ba zako manifesté bon nou foate bon nou volonté et à kongolaises et à kongolaises lisa 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 kongolaises lisa kibino kipino jambia ben ba eté parti nan kote kounaya kivu malheureusement ben ba akou makina yitourité là c'est là ou yam peu le suspect parce que lui le ministre de la défense nous avons deux provinces au basaline et zali nan état des sièges yalé nord kivu yalitouri kouma yi akosaraga de plasman nan kivu nan or kivu plutôt akouma jaman nan yitouri c'est suspect yam ou tomoula yike ben ba akenda ki koutala mantor nae ki yem mousse veni ou yom a yom a yom akiki kazombe la linga koufa a seli skiz loko la moutazo ke salaba troupe en revue kouna nakat yakivu nizokanda kenda yin go visite yoyeri mousse veni nakat sakit ou yem bab informasyon nate mato bazana organda bazana kote mousse veni wana mousse soupe bazana mamma kylian et tchaba kongole apes informasyon kénon jampi abemba était veni foire mousse veni somanto mais après après visite wana abemba akenda yikosara nakivu qu'est-ce qui a changé on n'a pas eu l'offensive contre batoy babengi le 1-23 bazana contrôler le territoire rebellé à kongo on n'a pas eu l'offensive on n'a pas eu plan de plan de tactique de guerre on n'a pas eu cela alors qu'est-ce que bengba est parti chercher là-bas donc les amis nous avons profondément pour comprendre le voyage de Jean-Pierre à bengba en est et à kongo mais en est il y a est il y a rdc je peux vous montrer le tweet que nous avons reçu tout ce matin l'avancée il y a bassois disant M23 n'a côté à parti à kongo le sush après des attaques lancées mardi lancées mardi le rebelle du M23 prenne le contrôle des trois villages à massisi dont le groupement de bachali mokolo et tu au moins six personnes selon le chef intérimaire du groupement bachali mokolo les villages de tasora igogwe et kahira sont tombés après les affrontements entre le rebelle du M23 et le jeune d'autodéfense nyarura ou bien maï certains officiers pour rdc alerte sur la violation alerte sur la violation du ce c'est les faits par le rebelle du M23 certains éléments il y a rdc officier plutôt il y a rdc sur le M23 violer ce c'est les faits alors le rebelle du M23 ça est avancé dans le Congo il y a Bounanganda il y a Kiwantia il y a Ruchuru il y a ils ont récupéré au moins sept territoires à Congo nous sommes aujourd'hui avec vous le samedi donc le mardi qui est passé ici le rebelle il y a M23 soutenu par le Rwanda comme nous le disons tous les jours ici soutenu par le Rwanda les membres du M23 il y a récupéré sur trois villages bon il y a ou tant oyeur toite ko zoaya kalmi oyeur elo koumou kouba bande ko salama sou souite soke zalaki seselefe soke zalaki EAC soke zalaki ni nebiso pena binoto yebite mon avis la kalmi to l'obi ke non la situation e kalme maitrise peut-être peut-être e koma ki na tan pou toi yebite na bouna nganda kouna EAC azali kouna ba bloko ykote wana peut-être komi tant tot sa pression mingi pou ke ba tuya EAC ba rendre ba territoire o ba no dans l'administration congolaise. Mais c'est le contraire de ce que nous vivons. Le rebelle de 2023 vient d'avancer encore. Il va récupérer trois villages dans le Congo. À qui la faute ? À qui la faute ? Le peuple congolais soyons un peu de grands. Il y a une guerre dans la Russie, ils craignent. La Russie a déjà un peu dans le Congo. Il y a une guerre qui craint. Il y a une contre-offensive qui n'est pas la même chose. Il y a une contre-offensive. Le Russie, tantôt, il y a un jour, avant qu'il ne craint la contre-offensive, il ne se prépare. Avant qu'il ne se prépare, il ne craint pas la contre-offensive. À la grande surprise de tout le monde, il ne craint pas que tous les gens ne se préparent. Allez-y, comprenez déjà. C'est ce qui se passe au Congo. L'armée congolaise est dans son sol. Elle peut se déployer dans... C'est-à-dire milliers où il y a Kivu. Ils allaient comme... Ils allaient comme... Ils allaient comme déjà milliers, ils allaient comme minés. Minés par le service de renseignement, le service de renseignement militaire, le service de renseignement où ils allaient des milliards pour qu'ils allaient déjà raconter. de renseignement. La nerf, il fallait qu'ils allaient avec les côtés avec les kassis. Et puis, le service... Il y a armée, il y a police. Il n'y a pas de renseignement avec les kassis. Il y a immigration. Il ne fallait pas renseignement avec les kassis. Mais ce prisonnier, les rebelles, ils allaient être mort. Ils allaient être mort. Le Fardesse n'a pas eu le temps de se déployer dans le territoire pour qu'ils allaient contre les rebelles et récupérer leurs territoires. Ils allaient récupérer leurs villages. Trois villages tombent sous nos yeux. Et on ne sait pas quand est-ce que nous allons récupérer encore ce territoire. Et maintenant, jour pour jour, nous ne cessons de le dire que nous avons des gens qui sont beaucoup dans le Rwanda, dans l'Ouganda. On ne sait pas. Et là, Christian Tchoué, on dirait qu'ils sentaient déjà leur faiblesse. Ils sentaient déjà qu'il y a un problème très souri et qu'ils allaient du côté de la bango. Qu'est-ce que Christian Tchoué fait ? Il sort les médias. Chef d'état-major il est venu parler. Je ne sais pas. En réalité, il y a un problème de Christian Tchoué. Je pense que ils ont des excuses qui ont des excuses par une compétence. Il y a un chef qui est d'abord. Il y a un mot qui ont des excuses. Christian Tchoué est venu demander ces excuses. mais l'aloba ono la trazion avec ça aujourd'hui. On dirait trazion avec ça et enfin , on dirait il. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'a pas pu organiser l'armée, il n'a pas pu organiser le service de renseignement de l'armée, il n'a pas pu organiser le service de l'immigration de l'armée, il n'a pas pu organiser la déministration de l'armée congolaise. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti. Et ils ont mis ce mot. Et ils ont mis ce mot. Ils sont censés être sécurisés par le militaire. Il y a un mot, il y a un mot comme on dit en bocad. Parce que c'est lui le commandant suprême. Et il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot sécurisé par le militaire. Il y a un mot, c'est les vépins. Vépins et la défense. Ils vontомerdre sans cly 했습니다. Ils sont censés du total à la sécurité. Surtout donc. Il y a un mot à Ticamération par la détatie. Les Grandisторы. Il y a un mot à Ticamérica. Ticamérica. Ils airaient en Cicamérica. Il y a un mot à Ticamérica. Il y a un mot à TICAM empowerment. Il y a un mot à Ticamérica. Il y a un mot à Ticamérica. ah non c'est une sécurité à Augustin Kabouya il y a Christian Chiwewe lui-même, il était là dans la 4e guerre républicaine il y a Christian Chiwewe il y a eu de la Cintara et il y a eu de la Cintara le Cintara le Cintara la Cintara pour les Cintara la Cintara le Cintara le Cintara la Cintara le Cintara le Cintara le Cintara au pouvoir, quand même nous avons besoin de garde. Tire l'eau, Gistin Kabouyazana Banna Moura tout le tournay. Banna ya feliti seke di komeba tambo laana Banna Moura. L'ba lèk ya feliti seke di komeba tambo laana Banna Moura. Ah, papa. La bêtise o bozo gosala la wana. Et puis, quand tu parles, nan mamagaza ben dire, oh, wano ozo omite ka paske ouane za kooperasyon na bino bousala ka bino tout krisat yon. Yomoko yebi ango ke na katya arme ya kongo salaire na bino normal za 500 dolar te. Bon yon ti wewe banda ko zan ango sombi ango ape. Po yoto mona, ope sa temoanyaj yomoko obanda yoko epsa munginga na yon delfen ka imbi, o ya kufa. Yomoko wanda ko bango ke, tango delfen ka zoi sambo, munginga to somo wanda ko to profite. Bon, si ko binobo profite, yon krisat yiwe banda ko zan ango wana tou na gombe, na ma kampanye, ozu mbongwa. Mamapangu to o zan ango wana, ozu mbongwa. Banda na yon o bazako tanga na poto, bazo tanga na mbongwa, ozu mbongwa. Po salaire na yon oficiel, eza pa meme pas 500 dolar. Suko mbongwa na tu yonzo so mamapangu, banda ko mikolo, toukoutu grave. Ozu mbongwa. Krisat yon, ozu wap. Yon po zan an kooperasyon ba mind, o zan an kooperasyon ba yabendye, o zan an kooperasyon ba chinois. Owe za koop na bino na arme ya kongo, eza koop na bino. O koko moate? Se binonde botinda kaba outba militer, wana bake lu kotala bendye. Nabashino, babate nako bango. So koko operasyon bino botiga koko sabato. Na la, ma watro bando gkonangai, eike ende kaka. Ma watro. Metsur moko, yon dogoke nitu. O moni ote, iza za. voilà 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 c'est à côté autre trahison alors rapidement ici peuple congolais le gens s'en manque un peu de felix c'est qu'il se moque de felix c'est qu'elle est pourquoi oui qui aouté ko le kisa 60 ans d'anniversaire n'aie awa ma kamoura sali ya bêtise ya grave ou yon a misakibinou la kisakibinou a wana media awa avant-tien qui m'a misakibinou plus de 2 millions 400 mille dollars nan roi banque à part ou anakote moussou soute ebite so m'a misakibinou konbien ouyo ba sakana kinongo n'a boutoumane et allemand ce monsieur n'a rien fait dans le pays n'a rien comme son son frère christian tu aouti koloba yépea lubaka à lakakabatu le 17 juin 2021 j'ai toujours dit ça tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité je n'aurai pas reçu mon mandat de président de la république vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi le 17 juin 2021 le loha watokoumi le 17 juin 2023 deux ans après il n'y a pas toujours l'amélioration sécuritaire au congo au contraire a zohri loutini korekibere ba territoire namboka donc